Salut à tous, c'est Omega Gilles, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui nous allons parler de Dragon Quest of the Stars, un jeu que j'ai aperçu il y a quelques jours avant sa sortie, et donc ce jeu m'a trigué un petit peu puisque je voyais qu'il y avait un système de RPG, une histoire digne des Dragon Quest, et je dois vous l'annoncer, c'est véritablement un Dragon Quest qui est tout simplement adapté sur mobile. Alors qu'est-ce qu'il y a justement de ce Dragon Quest ? Alors pour faire simple, on va peut-être parler un petit peu, très rapidement, sans vous spoiler l'histoire, en clair vous êtes un questocrate qui vient d'arriver sur une plage, vous vous êtes échoué, vous avez perdu la mémoire, dont un personnage récurrent au jeu qui s'appelle Cyril vous récupère et vous apprend que vous avez perdu la mémoire suite à un combat qui était très important pour l'issue de la Terre, du monde entier, et donc vous allez pouvoir justement, en parlant de la Terre, vous allez pouvoir interagir au fur et à mesure du jeu, en effectuant certaines interactions, en récupérant des objets, entre autres, ce genre de choses. En clair, bon j'ai fait que le début du jeu pour tout vous dire, et surtout le but c'est pas de vous spoiler, en clair franchement l'intrigue de départ est franchement très intéressante, voilà il y a un début intéressant, surtout qu'il s'agit d'un jeu mobile, et que les histoires travaillées ou recherchées, bon c'est pas vraiment le cas des Dragon Quest la plupart du temps, mais c'est vrai que il y a une certaine ambiance ce qui fait que même si le scénario paraît classique, en fait il ne l'est pas de par sa mise en scène, et de par l'aura Dragon Quest, puisque forcément qui dit Dragon Quest dit pas de graphique cartoon, très expressif, et franchement ça fait du plus bel effet sur ce Dragon Quest, comme beaucoup d'ailleurs, et d'ailleurs c'est également le cas pour Dragon Quest XI, qui est le dernier opus console PC à ce jour, en plus de Dragon Quest X qui est le MMORPG, mais on n'est pas là pour parler de lui, mais en tout cas voilà, franchement pas de graphique intéressant, graphisme, voilà, les graphismes sont ce qu'il est, c'est surtout la direction artistique qui est très importante avec les Dragon Quest, et qui fait à chaque fois mouche, ce qui est le cas pour cet opus, voilà, donc sinon en matière de gameplay, on va peut-être en parler un petit peu, et bien en clair si vous voulez, toute la map du jeu, tout ce qui va comporter l'histoire principale, tout ce qui va comporter les 4 annexes, en dehors de la quête principale, puisque vous avez des quêtes annexes qui sont très intéressantes, et qui apportent du background, du contenu à l'histoire déjà présente, et bien vous avez également des donjons, avec des gluants de métal qui vous permettent de récupérer masse expérience, ce genre de choses, donc vraiment annexes, je vous en parle rapidement, puisque je n'ai pas encore accès à ces features là, mais je sais qu'elles sont présentes, et bien en clair la quête principale vous prendra un certain temps déjà, mais surtout l'avancée est organique, c'est-à-dire qu'en fait, il y a certaines instances, certains lieux où vous allez vous diriger à chaque fois, et entre ces deux points précis, donc vous allez avancer de A à Z, un endroit que vous ne connaissez pas, et bien en chemin, jusqu'à la zone suivante, ou jusqu'au niveau du donjon suivant, on parlera des donjons juste après, et bien vous avez des monstres que vous allez devoir affronter, sous forme de combat au tour par tour, dont l'auto-attaque se fait automatiquement forcément, mais ce jeu dispose d'une particularité au niveau des compétences qui proviennent en fait de l'équipement lui-même, je vous explique, en clair, comme dans un RPG traditionnel, vous allez équiper sur vos personnages, que ce soit un guerrier, un tank, un magicien, tout ce que vous voulez, et bien vous allez pouvoir lui équiper des armures, et en fait, ce qui importe surtout au niveau des compétences, ce sont les armes, les armes que vous allez équiper à vos personnages, c'est-à-dire, je vous explique rapidement, en clair, chacune des armes que vous allez équiper dispose de bonus de dégâts contre un certain type d'ennemis, par exemple, vous avez une épée qui inflige des dégâts supplémentaires au dragon, par exemple, ou une arme comme une massue qui inflige des dégâts aux ennemis non organiques, voilà, ce genre de choses, et donc chacune de ces armes dispose de slots de compétences que vous allez pouvoir ajouter dans une sorte de galerie marchande, en clair, qui est disponible dans le jeu dès le départ, et donc, dans cette galerie, vous allez pouvoir améliorer vos armes, donc booster leurs dégâts, vous allez pouvoir booster les compétences que vous avez mises sur vos armes, sachant que les compétences en question, vous pouvez les changer à tout moment, vous pouvez même d'ailleurs extraire des compétences venant d'autres armes, donc la compétence principale de chaque arme, pour pouvoir l'utiliser, la mettre sur une arme de votre choix, etc., etc., et donc, du coup, vous avez également une loterie disponible dans le jeu, et c'est très important, puisque vous avez, bon, c'est pas un gacha game à proprement parler, mais disons que vous avez un système de collection pour les armes, et donc, vous avez des coffres à ouvrir, que vous allez pouvoir utiliser des tickets gratuits, vous avez des ouvertures gratuites, vous allez devoir utiliser des gemmes qui représentent l'argent secondaire du jeu, l'argent rare, en clair, du jeu, et donc, vous allez vous permettre de lancer une série de loteries, en clair, pour récupérer des objets intéressants, que vous allez pouvoir abliorer, que vous allez pouvoir booster, etc., etc., et donc, bah, voilà, c'est un fonctionnement d'ablioration classique dans un jeu type gacha, en général, même si c'est pas un gacha game, encore une fois, voilà, donc, en clair, en fait, ces compétences, et bien, dépendent du nombre de slots, en fait, que vous allez pouvoir mettre, sachant que pour chacune des armes du jeu, que vous allez pouvoir améliorer, etc., et bien, le type de compétences que vous allez pouvoir mettre est imposé, c'est-à-dire que vous avez des compétences physiques, vous avez des compétences, bah, vous avez des sorts, des sorts magiques, vous avez des sorts de soutien, ce genre de choses, vous avez également des capacités défensives, que vous allez pouvoir mettre sur certaines armes, etc., 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 vous allez également pouvoir produire, par le biais d'un atelier, également, des objets de soin, des objets qui vont vous suivre tout au long de votre aventure, vous avez également une sorte d'inventaire qui vous permettra, lorsque votre inventaire principal sera rempli, de mettre de côté des armes, des armures, voilà, et donc, bien évidemment, comme c'est un jeu gratuit, vous avez un cash-up. Cependant, ce cash-up n'est pas obligatoire, d'ailleurs, vous pouvez avancer dans le jeu sans que ça pose problème, sans devoir payer quoi que ce soit, et ça, je trouve ça génial, parce qu'il y a très peu de jeux aujourd'hui, et même ces derniers temps, qui ne vous incitent pas à dépenser de l'argent. Je pense notamment à des gachas games type Destiny Child, que j'ai déjà présenté sur la chaîne il y a très longtemps, ça ne vous parle sans doute pas, mais voilà, je vous en parle rapidement. En clair, déjà, de base, point positif, gameplay très sympa, adapté au mobile, tour par tour, avec sa petite particularité au niveau des compétences, que vous pouvez changer à votre souhait, que ce soit d'armes comme de compétences, voilà, vous pouvez récupérer des compétences d'autres armes pour les mettre sur celles que vous utilisez, vous pouvez améliorer vos équipements, vous avez un aspect collection, vous avez, voilà, des équipements qui proviennent d'anciens jeux Dragon Quest, en plus de ça, voilà, vous avez pas mal d'easter eggs également liés aux anciens jeux de la série, donc Dragon Quest 1, Dragon Quest 7, 9, etc, etc. Voilà, c'est vraiment le... En fait, c'est quelque part, non seulement un bon Dragon Quest pour s'initier à la licence, si vous la connaissez pas, mais aussi une sorte de crossover de Dragon Quest, puisque le jeu vous rappelle un petit peu, vous fait un petit peu le rappel des certains jeux qui ont existé au fur et à mesure, de Dragon Quest 1, donc les débuts de la licence jusqu'à aujourd'hui, donc avec Dragon Quest 11, enfin voilà, il y a beaucoup de références avec tous ces jeux de la licence, et ça, je trouve ça chouette, et franchement, ouais, ouais, franchement, le fan aimera beaucoup, de manière générale, enfin, après, je ne suis pas vous, si vous êtes fan, mais voilà, je sais que ça fait plaisir de voir qu'on n'oublie pas les anciens jeux, et la licence de manière générale, enfin voilà, il y a aussi la direction artistique, qui fait que, voilà, nous sommes clairement dans un Dragon Quest, ouais, c'est très cartoon, c'est très, très, très expressif, d'ailleurs, le chara-design est signé Akira Toriyama, donc le papa de Dragon Ball, qui franchement fait mouche, encore une fois, et à chaque fois, c'est, voilà, à chaque fois, quand tu lances Dragon Quest, tu dis, ah tiens, c'est pas, ça me rappelle Dragon Ball, et bah en fait, ouais, c'est lui, ouais, ça franchement, c'est vraiment chouette, sinon au niveau musique, et bien, bah, comme d'habitude, avec la licence, si vous connaissez Dragon Quest, et bah, vous avez l'habitude, musique d'introduction, qui est juste magnifique, et à chaque fois, quand je l'écoute, c'est, je pleure de joie, à chaque fois que je l'écoute, et franchement, ouais, ouais, ça fait un choc, mais sinon, de manière générale, les musiques intégrées dans le jeu, sont plutôt bonnes, sont intéressantes, ouais, c'est sans doute pas les meilleures, mais franchement, elles sont très écomptables, elles sont agréables, ouais, franchement, point positif là-dessus, et sinon, on va parler un petit peu, des à côté, en plus du gameplay, puisque je vous ai parlé du fait qu'il y avait des quêtes annexes, des récompenses, des objectifs à remplir, comme souvent dans ce type de jeu, vous avez également des donjons, qui ne changent pas de manière générale, au niveau du gameplay, tour par tour du jeu, mais qui changent radicalement dans la façon de fonctionner, c'est-à-dire que vous entrez dans un donjon, et donc dans ce donjon, vous avez plusieurs instances, plusieurs niveaux en clair, avec à chaque fois, à chaque fin de niveau, un boss à battre, et donc, chacun de ces niveaux, en fait, vous avez des objectifs à remplir, qui sont à chaque fois les mêmes, voilà, et donc, vous avez l'occasion de récupérer des récompenses supplémentaires, qui sont très importantes, tout comme celles qui proviennent des quêtes secondaires, qui apportent un plus au jeu, d'ailleurs, il y a également des fonctionnalités multijoueurs, puisque vous êtes obligé de vous connecter en ligne pour le jeu, vous avez non seulement, comme je vous ai déjà dit, des interactions au niveau du monde, pas au niveau multijoueur, mais voilà, vous avez des interactions à partir d'un certain moment de votre progression dans le jeu, vous aurez accès à la possibilité de refaire des niveaux avec d'autres joueurs, vraiment de vrais joueurs, lorsque vous aurez terminé le chapitre 2 de l'histoire principale, plus précisément, et donc, ben voilà, avec vos personnages, encore une fois, vous allez pouvoir les améliorer, vous allez pouvoir changer leur vocation, donc, c'est-à-dire leur rôle en clair, et donc, ben apporter des statistiques, des spécialisations au niveau des sorts, voilà, de, voilà, ce genre de choses, en tout cas, bon, c'est très éparpillé comme présentation, mais voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup, et souvent, je fais toujours mes vidéos à l'improviste, toujours, puisque, ben voilà, le meilleur ressenti, la meilleure façon d'en parler, c'est de le faire de manière naturelle, de manière spontanée, comme je le fais à chaque fois, même si tout ça, ça ne vous intéresse pas, mais voilà, en clair, tout ce qu'il y a à retenir, c'est que c'est un excellent jeu mobile, un excellent Dragon Quest, si on pouvait en parler de la licence, de manière générale, et tout simplement, si vous ne connaissez pas Dragon Quest, c'est une très bonne entrée en matière, vers la licence, qui est juste génialissime, donc voilà, c'était mon avis sur ce Dragon Quest, qui est très positif, comme vous avez pu voir, tout au long de la vidéo, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, et à la partager, et donc en attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut à tous, portez-vous bien, allez, ciao !